Tiens, je m'achèterais bien des goodies. Alors salut, c'est Joanne Eliele, designer graphique et multimédia. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une vidéo pour toi freelance. Et aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler des goodies. Alors bien entendu, ce n'est pas obligatoire en début d'activité, mais cette vidéo va te permettre de donner des clés de compréhension sur la puissance que peuvent avoir les goodies au quotidien. Attention toi ! Alors c'est un produit dérivé très souvent issu de la pop culture, comme les films, les séries, les jeux vidéo, ce genre de choses. Alors qui n'a jamais vu une tasse Zelda ou bien un sac puni-bourson ? Et j'en passe. Toi, on va te mettre là. Et là où ce produit est intéressant, c'est qu'à la manière d'une carte de visite, c'est un support de communication de ton activité. Et ça peut être pour tout type de freelance, que ce soit graphiste, webdesigner, motion designer ou même pas seulement les freelance créatifs. Ça peut être développeur, rédacteur, rédactrice. D'ailleurs, webdesigneuse, motion designer, ça se dit ? Dites-le moi en commentaire. Bref, si tu as une activité professionnelle et que tu vends des produits et des services, tu peux très bien prendre des goodies. Ce n'est pas forcément réservé aux sociétés ou aux propriétés intellectuelles qu'on a dit précédemment, films, séries, ce genre de trucs. Et les goodies peuvent avoir une infinité de formes, que ce soit des stylos, des carnets, des sacs, des casquettes, plein de choses, des habillages pour voiture. Je me demande même si une carte de visite, ça ne peut pas être un goodies en soi. Je te laisse d'ailleurs en lien une vidéo que j'avais réalisée là-dessus, si ça t'intéresse. Et bref, il y en a des tas. Et je ne veux pas te faire passer à l'achat, mais je veux juste te faire comprendre l'intérêt que peuvent avoir les goodies. Voir ce que ça pourra t'apporter à toi, mais aussi à tes clients. Parce que bien entendu, si tu mets en place une stratégie avec des goodies pour tes clients, fais-toi payer pour ce type de service. Et en même temps, si tu es graphiste, ça te fera du boulot en plus. Alors le premier but, il ne faut pas se leurrer, c'est pour se faire de la pub. Plus tu seras visible par des bonnes personnes et plus tu auras de chances d'attirer des prospects. Avec les goodies, tu vas disséminer encore plus le nom de ton activité. Imagine-toi freelance avec un rendez-vous client. Là, tu as un devis à faire signer. Le client en question n'a pas de stylo. Toi, bim, tu sors le stylo avec le nom de ton activité. Ça te fera deux points supplémentaires. De un, tu as le stylo qui lui a permis de faire cette signature. Et de deux, ça montre que tu es encore plus sérieux dans ton activité. Tu es prêt à investir et à avoir des objets à l'effigie de ta marque pour montrer qu'elles fonctionnent. Ça rajoute une véritable plus-value à ton activité et crédibilise encore plus ton travail. Et il y a un exemple concret où il y a justement un de mes collaborateurs développeurs qui a justement acheté pas mal de goodies. Et lors d'une réunion client où on était tous ensemble, il a sorti son propre stylo. Et on a pu voir en direct que le client était plutôt étonné de voir un stylo du nom de la marque et trouver vraiment ça intéressant pour augmenter encore la crédibilité du travail du freelance en question. Et point supplémentaire, tu vas pouvoir laisser ton stylo à ton client pour qu'il y ait une part de toi chez lui. Fais les bons choix esthétiques pour qu'il puisse bien représenter tes produits et tes services auprès de tes clients et pas avoir un vieux stylo en plastique comme aux banques ou aux assurances pour que ton client puisse le garder et qu'il ait envie de le réutiliser. Tu peux très facilement trouver des stylos en bois ou en métal qui soient de très bonne qualité. En tant que freelance individuel, ça va être beaucoup plus impactant de donner un goodies à tes clients qui ont plutôt l'habitude de voir ça avec les grandes sociétés. Et en réutilisant ce stylo, il va pouvoir de nouveau penser à toi et peut-être refaire appel à tes services. Et venons-en au dernier point, quels goodies choisir en fonction de son activité ? Ça dépendra tout d'abord de ton retour sur investissement et ça ne sert à rien que cela coûte des centaines d'euros si tu n'as jamais décroché un contrat ou si tu ne vas pas inciter tes clients à revenir vers toi faire appel à tes services. Alors je vois différents exemples qui pourraient être intéressants pour des freelance. Tout d'abord le stylo comme je viens d'en parler. Tu auras des rendez-vous physiques avec tes clients et ça montrera à quel point tu prends ton activité au sérieux. Face à tes concurrents, tu vas te démarquer et montrer à quel point tu es prêt à investir dans ton business. Selon moi, un indispensable après la carte de visite, tu peux y appliquer exactement la même règle et en avoir toujours un sur toi. Ensuite, le deuxième point, c'est tout ce qui est lié aux vestimentaires. Les casquettes, t-shirts, sacs, tout ce genre de choses. Alors je ne te le conseillerais pas forcément de donner ça en masse à tes clients parce que ça coûte relativement cher. A la rigueur, tu pourras utiliser ça pour des concours sur les réseaux sociaux ou autres ou si tu as vraiment une communauté à qui tu peux vendre ce type de produit. Alors par exemple, on a les t-shirts pop culture comme Dragon Ball Z, One Piece, Mon Petit Poney ou autres. Tu peux très bien en acheter à usage personnel, mais tu auras un peu plus de mal à les sortir. Donc forcément, tu auras plus de mal à vouloir en racheter ensuite. Donc pour tes futurs clients, il faudrait plutôt une marque ou un visuel qui soit un peu passe-partout pour que la personne ait envie de le sortir à tout moment. Alors je vais faire un parallèle avec une ancienne vidéo où j'ai justement parlé de Thibaut InShape qui lui avait un site e-commerce où l'ensemble de ses t-shirts, l'ensemble de ses vêtements qui sont à l'achat sont plutôt passe-partout, ce qui permet d'avoir certainement un taux de vente beaucoup plus élevé que des t-shirts à la Cyprien, Norman ou autres. Donc si tu souhaites faire des t-shirts goodies pour ton activité, pense plutôt à prendre des motifs qui vont être utilisables dans la vie de tous les jours pour que les gens aient plus envie de l'acheter que si c'est uniquement un marché vraiment de niche où les gens ne sont pas prêts à sortir dans la rue avec leurs achats. Ensuite, on a la troisième idée qui serait l'habillage pour voiture. Alors ça dépendrait énormément de ton activité et si tu fais des trajets matin et soir d'un point A à un point B où tu aurais l'occasion de toucher des gens lors de ton trajet et de tes stationnements. Mais si ta cible clientèle peut être parmi les automobilistes que tu peux toucher, alors ça peut être tout à fait intéressant. Après, il faut juste que tu sois conscient que le design doit être raccord avec le message que tu souhaites véhiculer. Le jeu de mots. Et bien entendu, pensez comment ta cible va prendre en compte toutes ces informations. Ton véhicule va devenir une véritable carte de visite ambulante. Mais je me répète, je ferai certainement une vidéo entièrement à ce sujet. Puis j'ai envie de finir par un quatrième point qui est l'utilisation du tampon. En auto-entreprise, c'est pas obligatoire d'avoir un tampon comme une société. Mais ça va permettre à nouveau de crédibiliser ton travail. Imagine-toi de nouveau un rendez-vous client. Tu es prêt à faire la signature. Tu sors ton stylo avec le nom de ton activité. Et tu sors aussi le tampon qui va aller avec. Mais forcément, ça va crédibiliser encore plus ton travail et la valeur que tu y apportes. Et tout ça agit psychologiquement pour que le client ou le prospect ait envie de travailler avec toi. Tu sors ton tampon, tu signes, c'est propre, c'est sérieux. Et de nouveau un pas de plus pour convaincre ton client de passer à l'acte d'achat. Donc voilà, cette vidéo sur les goodies est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires pour qu'on en discute. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu si jamais tu es apprécié. Et à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. En tout cas, je vais continuer de créer du contenu pour toi sur YouTube et Instagram. Alors, je te dis à plus pour une vidéo pour toi freelance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501